Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui des réalisations qu'on a mis dans un chapitre qui s'appelle « Les Grandioses ». Ce sont des réalisations faites avec de très talentueux designers dont j'aimerais vous parler. Alors ici, on est sur un espace très particulier, une exposition temporaire sur la naissance de l'islam, et c'était absolument magnifique, fait tout en papier, avec de la lumière, des graphismes particulièrement réussis. Et devinez où est-ce que c'était ? C'était dans un lieu magique, prestigieux, où on voit donc ce drop paper rétroéclairé et imprimé avec talent. C'était tout simplement dans la basilique cathédrale Sainte-Sophie, qui est aujourd'hui un musée. Et c'était la première fois qu'une installation temporaire était installée à Sainte-Sophie. Et c'est particulièrement beau de voir en fait ce patrimoine séculaire et ses installations extrêmement légères et éphémères. Une belle réalisation. Alors, je voulais vous parler aussi de Laurent Barnavon, qui est un organiste de talent et qui a croisé notre route en 2008-2009. On a demandé à Laurent de réfléchir sur une cloison en papier. Et du coup, voilà, ça c'était la naissance du pipe and drop, dont la paternité revient à Laurent Barnavon. Et là, il avait fait effectivement des petites découpes amusantes et dans une variation bicolore. Mais on arrive à utiliser ça d'une manière un peu plus simple. Là, on n'a pas de découpe, on a des couleurs unies. Ce qui est amusant, c'est que ces cloisons-là sont totalement autostables. Elles tiennent très bien. Elles sont repliables et elles permettent un gain d'espace pour le stockage et une grande facilité d'installation. Alors, des designers célèbres comme Mathalie Crasset ont joué le jeu et ont bien voulu participer à cette collection capsule. Donc là, on était sur le pipe and drop qui s'appelait le bosquet. Et on a toute une collection de créateurs qui nous ont fait l'honneur de participer à ce développement. Ici, on a une collaboration avec Paola Navon, qui elle a souhaité introduire ces cloisons dans un restaurant éphémère. Donc, c'est assez joli. Voilà. Ils sont ensuite partis à Moscou. Ils peuvent tout à fait facilement se déplacer et aller dans tous les coins. Alors ça, on en a parlé peut-être sur les plafonds smoke-out, mais ça, c'était aussi une réalisation extraordinaire. Chaque cadre était différent. On a tendu notre GRZ de sécurité smoke-out sur les cadres. Pour permettre de faire un plafond plutôt immaculé, où l'on ne voit plus les systèmes de détection d'incendie et où on camoufle tous les systèmes de caméras. Voilà une autre photo. C'est vrai que l'espace est assez beau. La lumière zénitale est diffusée. On est dans un lieu paisible, propice à la découverte des expositions. J'aime beaucoup cette lampe aussi. C'est une étudiante, à l'époque, à Camondo, qui avait gagné le premier prix d'un petit concours qu'on avait lancé sur des luminaires, avec nos produits. Voilà, ça, c'est du drop paper 60 grammes. Et c'est une très jolie lampe à poser qui s'appelle Hortense. Daniel Rubin, aussi architecte de talent, qui utilise le drop paper en lame parallèle tendue. Et puis, ça permet toujours, en fait, la perméabilité au système de détection d'incendie. Et puis, il y avait de très jolies luminaires aussi réalisées en drop paper. Là, on est avec le studio de design Atelier Hoy. Ils font des choses incroyables, avec une grande précision. Voilà, on trouve ça extrêmement simple, mais c'est quand même complexe. On est au centimètre près. Et il y a une très, très jolie tension du papier recto-verso, avec tout simplement des tubes, une alternance de blanc et de rouge, avec un logo discret. Enfin, c'était très, très joli. Domus, en Lituanie. Ça, c'est la première fois qu'on a fait, en fait, des courbes découpées. C'était assez remarquable, aussi, ça. À l'époque, il fallait dessiner à l'imprimante ces courbes et ensuite découper tout ça à la main. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup moins pratique qu'aujourd'hui avec les tables de découpe assistées par ordinateur. De jolis modèles de lampes, imaginés par Maud Ventour, avec du drop paper. Et une installation parfumée, pour Chou et Moura. C'était le lancement de leur parfum. Donc, chaque bande de papier était au préalable parfumée, avec leur senteur. Donc, on se promenait dans une sorte de jardin de senteur suspendu, avec un éclairage particulièrement doux. Là, on est sur un calque imprimé. Donc, on voit un petit peu le côté pastel de la réalisation. C'est tout simplement une impression, en fait, sur calque et posée sur une fenêtre. Ça diffuse bien la lumière. Elisabeth Leriche, qui a aussi beaucoup de talent pour dénicher les tendances, faire des choses très, très belles, avec, en général, des choses très sophistiquées, très simples, très belles. Voilà. On connaît ces espaces tendances sur Maisons Objets. Ici, vous êtes sur un carousel pour la maison d'édition Knoll. Donc, ce sont des drop papers noirs installés sur une cerse et lestés en partie basse. Des patches. Des patches de drop papers connectés les uns aux autres pour faire un joli arbre. Bravo à Amnys, qui a beaucoup de talent aussi. Et là, on a eu la chance d'être un peu au centre d'une exposition qui s'appelait « Architecture de papier ». Donc, tout naturellement, la Cité de l'Architecture nous a sollicité et on a eu le grand plaisir de travailler en collaboration avec eux sur l'aménagement des tables, enfin, des socles pour toutes ces magnifiques maquettes. On a également fait le plafond en partie haute. C'était un plafond assez chargé, donc il fallait calmer un petit peu l'atmosphère. Et du coup, on a mis le onécombe en partie haute. Des modules luminescents et puis d'autres habillages de tables et de parois. À nouveau, une réalisation d'Élisabeth Lerich. En fait, c'était en 2012 et c'était un peu l'espace prospectif de l'hôtel de demain. Et donc, voilà, avec huit ans de recul, on s'aperçoit en fait que dans de nombreux hôtels, maintenant, on nous sollicite pour faire des plafonds en papier et également des abat-jour en papier. Là, vous êtes avec un brise-soleil dans une station, une aire de repos au bord de l'autoroute A6. Et ça, c'est assez magique. Ce sont des pâles, en fait, qui forment ensemble une sorte de fleur. Et la réalisation est assez simple. C'est un tube carré 20 par 20 mm qui est donc cintré et on vient coller sur le tube de part et d'autre deux morceaux de papier. Donc, ça donne une épaisseur. C'est ça qui est très joli. Mais également une grande légèreté et ça diffuse la lumière de manière subtile. Ici, c'est un petit vestiaire portatif où en fait, Jean-François Bellemère, avec le VIA, il avait été lauréat d'un appel à projet du VIA. Et donc, on a réalisé pour lui, enfin, surtout avec lui, ce vestiaire où en fait, vous avez de la toile Dixon à l'extérieur, plissée, et à l'intérieur du drop paper rose également plissé. Jean-François a plié tout ça de ses blanches mains dans notre atelier. Une très jolie collaboration. Ici, vous avez un signal suspendu assez fort pour le Women's Forum. Donc là, on sent effectivement la force du design et en fait, la simplicité de l'exécution rend quand même ce module assez présent, super réceptacle et réflecteur de lumière. Là, c'était avec Sophie Larger. L'idée étant de trouver des solutions de recyclage de nos différents déchets. Donc à l'intérieur de ce fauteuil, vous avez du papier déchiqueté. Voilà, toutes les chutes se retrouvent à l'intérieur de ce petit fauteuil club. qu'on appelle le drop-seat. Nadia Loro, ici, a fait une performance artistique qui s'appelait La Prairie au centre Georges Pompidou. Donc en fait, c'est un espace immersif dans lequel il y a aussi des émissions sonores. Il y a eu des tas de choses, des petits concerts, des performances. Voilà, mais en tout cas, les gens étaient heureux de pouvoir traverser cet espace, un petit peu comme on traverse la grotte d'Ali Baba. Et c'était assez fantastique. J'aime bien aussi cette photo où on voit que le plafond de la lumière zénitale est diffusé à l'aide de ce plafond en gondole. Sophie Delaporte, photographe célèbre, beaucoup de photos de mode. Donc là, on a, sur ces sept designs, différents exemples de papier très intelligemment installés sous forme de rouleaux, sous forme de parois à déployer. Et là, c'est également découpé. Alors moi, j'aime bien aussi ça. C'est une très jolie réalisation des équipes de création chez Chanel. Donc là, ce sont les plafonds suspendus, lestés. qui diffusent agréablement la lumière et qui participent vraiment à la présentation de la collection. Ici, vous êtes chez McDonald's dans un des restaurants, je crois près de Chartres. Voilà. Donc là, Paola Namon a souhaité en fait faire un plafond en papier qu'on imagine qui aurait été trempé dans l'encre de Chine. C'est un peu sa... sa marque de fabrique. On travaille souvent avec Paola sur ce type de trempage. Et donc, les bandes étaient imprimées recto verso et tout simplement suspendues. Ici, on est sur une galerie marchande. Voilà, le Generous Branding a dessiné pas mal de galeries marchandes à l'aide de drop paper où, voilà, ce sont des bandes parallèles, suspendues, qui seront toujours conformes, en fait, à l'action des Sprinkler et aux détecteurs incendie, mais qui valorisent grandement l'espace en cachant, en fait, les plénums des lieux industriels. Alors, l'une de mes designers préférés, peut-être, c'est Stéphanie Butier qui, là, tisse, tricote, brode, enfin, je ne sais pas trop quelle est la technique, je crois que c'est du tissage manuel, de nos bandes adhésives qui nous permettent, en fait, de faire des ourlets et dont on a énormément de chutes. Voilà, c'était dans le projet So Paper. Stéphanie nous a fait un magnifique poncho pour girafe ou autre tissage de papier somptueux. Et lisse foin, également, fait de très jolies choses, extrêmement pures, voilà, qui, c'est simplement une cornière laquée blanc avec de la lumière et on vient fixer ces éventails de papier dessus, devant, derrière. C'est super beau. Emmanuel Moureau nous a fait l'honneur de faire la scénographie pour nos 120 ans. On a célébré nos 120 ans en 2016 et du coup, on a installé une très jolie exposition sur des œuvres en papier, justement, dont Lisse foin et dont Stéphanie Butier. Voilà, là, on voit différentes œuvres que je vous engage à aller parcourir. sur notre site internet, il y a toute une brochure sur la carte blanche et là, Emmanuel Moureau nous avait dessiné, pour les 120 ans, on avait 120 feuilles de couleurs différentes suspendues dans le showroom et ça formait en fait une sorte d'écrin, presque un tipi en fait, où les œuvres blanches avaient toute leur importance. Ici, avec Alberto, le cabinet Alberto Pinto, on a un luminaire suspendu. Voilà, c'est Stéphane Zalewski qui nous a aussi, avec qui ça a été un moment extraordinaire de travailler et là, ce sont trois anneaux que Stéphane avait imaginés qui sont colossaux, c'est entre 5 et 8 mètres, voilà, et les uns sont embriqués dans les autres suspendus avec du néon haute tension à l'intérieur. J'aime bien aussi Rodolfo Algréla, beaucoup d'humour, beaucoup de joie et de plaisir aussi de travailler notre papier. Rodolfo est venu une semaine chez nous en résidence et puis il a regardé un peu partout, tiré tous les tiroirs, déniché le moindre petit truc qui lui plaisait, qui évoquait pour lui des tas de systèmes, des tas de possibilités. Au bout d'une semaine, il est reparti avec ces idées-là et il a pu finaliser cette collection de luminaires suspendus ou prêts à poser qui s'appelle ARA. Alors là, avec Patrick Nadeau, c'est aussi une dimension spectaculaire. C'est dans un centre commercial en République tchèque, donc d'énormes corolles qui sont recouvertes d'un pattern végétal, un peu comme du lichen, un peu comme une plante qui pousserait dans des zones un peu marécageuses et donc avec des accords de couleurs assez magiques. Et ça, c'est dans la journée, c'est comme ça, c'est une sorte de plante dégringolante et puis le soir, quand la lumière baisse, on a un spectacle assez incroyable avec une lumière extraordinaire. Alors, travailler avec Marion et Sylvie Breton, ça aussi, ça fait partie des grands bonheurs de la vie. Toutes deux tricotent du papier de soie et nous ont fait cette magnifique couverture qu'on a arborée longtemps dans le showroom et on fait aussi maintenant avec elles des macramées géants, donc toujours avec du papier. On leur donne des matériaux et elles font des choses assez sublimes. Et sur le côté, vous voyez apparaître des petits modèles et ça, c'est des petits modèles d'Igor Brossman. On reparlera d'Igor un peu plus loin. Voilà, là, c'est des lentes magiques pour Dôme. Donc, vous avez un parallépipède. C'est vraiment un système chez nous qui est assez simple. Un cadre avec des poteaux ou un cadre suspendu. On met de la lumière qui est diffusée et on vient ensuite habiller l'ensemble d'un papier découpé. Ici, l'agence Pusteto a fait un truc absolument sublissime. c'est pour les vitrines Lalique. Et donc là, vous voyez que le drop paper est découpé, semi-découpé. Voilà, il y a un travail absolument magnifique graphique sur les fleurs et on arrive à faire de très belles choses. Alors là, j'ai switché un peu rapidement. On est sur un très joli luminaire. l'éclairage, c'est important de le préciser parce que c'est vraiment luminescent, ce n'est pas vraiment lumineux, un peu comme une luciole. C'est très subtil cette lumière et elle est au centre, elle est diffusée par le reste du drop paper et ça, on est au siège social de Chanel sur les Champs-Elysées. Donc, on a ce luminaire absolument extraordinaire avec des petits morceaux des petits parallélogrammes suspendus, un peu comme un orgue en fait. Voilà. Et le lestage sur la lisière apporte aussi toute cette structure bien droite. Alors, Normal Studio aussi, c'est un très joli cabinet de design qui fait des très jolies choses et là, on est parti sur l'édition, on travaille ensemble. Ils ont dessiné et nous, on produit. et ça permet en fait de vendre comme ça, je dirais, au kilomètre, au mètre carré, enfin, à la demande, un jardin suspendu que vous n'avez plus du tout besoin d'arroser. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous pourrez suivre nos prochains webinaires. On a des tas de sujets. N'hésitez pas, regardez le menu. Très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada